Bonjour à tous, c'est bientôt Halloween et pour cette occasion je vous ai préparé un tutoriel maquillage vampire, plutôt un peu style glamour, mais qui vous fera tout de même dire... ... ou peur. C'est facultatif, mais la première étape c'est de mettre ces lentilles, elles doivent être mises avant de faire quoi que ce soit au niveau du maquillage. Puis je viens appliquer une base de teint pour vraiment flouter les pores et avoir un teint parfait. Bien sûr les vampires n'ont pas d'imperfection, ils ont un teint parfait et ça va venir protéger aussi la peau du maquillage. Je viens ensuite appliquer un fond de teint stick qui est plus clair que ma peau, parce que bien sûr les vampires ont souvent un teint assez blafard. C'est stick parce que c'est quand même beaucoup plus couvrant et c'est l'un des seuls fonds de teint très clairs que je possède. Donc surtout l'idée ça va vraiment de venir éclaircir votre teint. Et puis après l'avoir appliqué je l'estompe avec un pinceau, vous pouvez le faire avec une éponge, pensez à bien faire le cou, les oreilles et la racine des cheveux parce que sinon il va y avoir une démarcation. Je viens ensuite encore plus blanchir mon teint avec un fard à l'eau que je vais humidifier pour pouvoir le travailler plus facilement. Pourquoi ne pas avoir fait le fard à l'eau directement ? Parce qu'un vampire ça n'a quand même pas un teint blanc style fantôme et ça aurait fait trop caricatural, je voulais quand même que ça paraisse un peu plus réaliste. Donc il faut bien éclaircir le teint en premier temps avec un fond de teint et ensuite rajouter une petite pointe de blanc mais il faut que ça paraisse quand même presque réaliste. Et pas non plus que vous soyez blanc comme un cachet d'aspirine sinon ça va pas faire vrai vampire. Donc j'ai déjà appliqué et pas mal estompé avec un pinceau mais je viens enlever toutes les petites traces avec une éponge, ça apporte un effet un peu plus flouté. Et puis je viens matifier et fixer tout ça avec une poudre translucide. Essayez de prendre une poudre vraiment blanche ou transparente pour éviter de rajouter de la couleur, on veut justement encore plus intensifier ce côté blanc. Donc ça la poudre vous l'appliquez au pinceau ou à la houppette, c'est vraiment comme vous voulez. Oups ! On vient ensuite prendre des fards un peu dans les tons gris et un bronzer. Donc il faut surtout que ce soit un bronzer assez marronné, pas du tout chaud, pas du tout en laiton, orange. Et en fait on va mélanger le bronzer avec un petit peu de gris pour faire le contouring parce que le but n'est pas de donner bonne mine avec ce contouring. Mais vraiment de venir creuser le visage comme si le visage était un peu mort. Donc vraiment avec des teintes un peu grisâtres. Mais tout de même avec une petite touche de bronzer pour que ça reste assez réaliste. Donc les fards je les applique dans le creux des joues et je descends un petit peu, évidemment au niveau du front, un petit peu au niveau de la mâchoire et sur les côtés de mon nez. Ça va vraiment venir structurer le visage. Et bien sûr on n'oublie pas de bien estomper pour effacer les démarcations les plus visibles. On passe aux yeux maintenant et on va principalement utiliser du rouge et du noir. Donc le fard rouge, c'est un fard make-up forever, je vous le précise parce que c'est pas très facile de trouver ce style de fard. Et je vais d'abord commencer par l'appliquer avec un pinceau plat sur toute ma paupière mobile. Je monte la couleur à peu près jusqu'au creux de la paupière pour étirer le maquillage. Et puis je vais former comme un V pour créer un aspect œil de chat. Et ensuite avec un pinceau biseauté, je vais vraiment mettre la couleur dans le coin interne avec un aspect un petit peu pointu. Et tout le ras de cils inférieur, donc ça va vraiment venir englober la totalité de l'œil en rouge. Et ensuite je vais venir entourer tout ce côté rouge avec du fard noir mat. Donc je commence par le dessus avec un pinceau plat, j'applique vraiment assez grossièrement mais assez épais. Et ensuite avec un pinceau biseauté, je vais mettre dans le coin interne et un ras de cils inférieur et en fait ça va faire tout le contour du rouge. Et ensuite bien sûr vous l'aurez compris, on vient prendre un pinceau fluffy et on va venir estomper au maximum ces deux fards ensemble. Pour faciliter l'estompage entre le noir et la peau, j'ai repris un peu de bronzer comme ça la transition noire, fard marron et peau est plus facile pour l'estompage. Donc vous pouvez sauter cette étape si vous n'en avez pas envie mais moi je trouvais ça beaucoup plus simple comme ça. Et je vais ensuite appliquer un petit peu de blanc sous le sourcil pour vraiment apporter un petit coup de propre au maquillage. Je reprends ensuite le fard rouge et je vais venir l'appliquer autour du noir, c'est à dire en ras de cils et juste au dessus dans le creux de la paupière. Mais pas de façon très nette en fait, c'est vraiment pour apporter un espèce de petit tombrage, un petit halo rougeâtre autour du noir. Et ensuite je viens réappliquer une seconde voire une troisième couche de fard, il faut vraiment que ce soit très intense, un oeil très structuré. On est à Halloween, il faut absolument s'éclater, c'est vraiment l'une des seules fois de l'année où on peut s'éclater avec le maquillage. Donc je remets du rouge, je réintensifie le creux de paupière avec du noir, je reforme un petit peu le coin interne pointu avec le noir etc. Vraiment, amusez-vous ! Une fois les deux yeux faits, je m'attaque aux sourcils, donc je vais prendre un petit pinceau biseauté et mélanger du fard noir avec du fard marron. J'avais vraiment envie d'avoir un regard très très intense, en plus je venais toujours de faire ma couleur, donc on avait vraiment l'impression que j'avais les cheveux très foncés. Et avec des sourcils très noirs, très intenses pour vraiment venir durcir le regard. Ensuite place à l'eyeliner, donc j'ai pris un eyeliner gel pour qu'il soit très intense et plutôt facile à manipuler. Donc je vais faire un trait de liner assez classique au niveau du haut avec quand même une grande 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 virgule. Et je vais aussi en mettre un rat de cils inférieur et je vais former une espèce de petite pointe dans le coin interne, mais il faut vraiment que votre eyeliner soit très marqué, très structuré. J'ai pas pu tout vous montrer parce que ma caméra a décidé de filmer flou, mais je vous montre le résultat final. Pour les muqueuses, je vais d'abord prendre un crayon contour des lèvres rouges, puisqu'on a pas de crayon rouge pour les yeux, que je vais mettre en rat de cils inférieur pour faire un petit rappel au niveau des yeux. Et en muqueuse supérieur, je vais tout simplement mettre un col noir pour vraiment intensifier le maquillage et toujours pour une raison de rappel de couleurs. Je viens ensuite recourber mes cils comme d'habitude et appliquer du mascara noir, vraiment, appliquez-en généreusement. Essayez de créer du volume, bien de les recourber, de les allonger. Si vous avez des faux cils, n'hésitez pas à en mettre, c'est parfait pour ce look. Moi, je n'en avais pas, mais si vous voulez en mettre, mettez-en. Si vous ne voulez pas, le maquillage suffit à lui-même, mais évidemment, avec des faux cils, ça change tout, bien évidemment. Mais le mascara, ça donne déjà un très très beau résultat. Et donc voilà, le résultat final pour les yeux. J'ai choisi d'utiliser du rouge parce qu'on sert pas souvent de cette couleur, mais vous pouvez appliquer n'importe quelle autre couleur comme vous voulez. Et surtout, pensez à bien 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 estomper pour que ce soit joli. Pour les lèvres, j'ai décidé de réaliser un ombre ellipse parce que je n'en avais jamais fait et je trouvais que c'était vraiment la bonne occasion. Donc je commence par faire le contour de mes lèvres avec un crayon noir pour les yeux. Vous voyez, on peut vraiment utiliser les produits, pas forcément pour leur utilisation première. Donc je viens faire le contour de mes lèvres un peu comme avec un crayon classique. Vraiment, je détourne bien et je fais quand même un tracé assez épais. Puis je remplis le reste avec un rouge à lèvres rouge, vraiment très intense et plutôt brillant. En passant un petit peu par-dessus le noir pour commencer à estomper et ensuite, je ré-estompe avec un pinceau pour les lèvres en fondant les deux couleurs entre elles. Le résultat des lèvres est vraiment superbe. S'il y a bien un jour où on peut faire un ombre ellipse, c'est pour Halloween. J'avais jamais essayé et j'adore le résultat. On est vraiment à fond dans le rappel des couleurs des yeux. Mais après, bien sûr, vous n'êtes pas obligés de le faire si vous n'en avez pas envie. Donc là, c'est vraiment le look final concernant la partie maquillage. Vous pouvez très bien décider de vous arrêter là. Je trouve qu'on voit très très bien en quoi vous avez voulu vous déguiser. Après, bien sûr, vous pouvez prendre un costume. Mais on voit très très bien quand même que c'est un maquillage qui est style pour Halloween. Donc vous pouvez juste vous arrêter là si vous en avez envie et si vous n'avez pas d'autre matériel. Ou vous pouvez venir rajouter du faux sang quand même pour faire vampire. Il faut du faux sang en en trouvant plus un petit peu partout maintenant du faux sang. Donc moi, je vais venir en appliquer avec un pinceau en poils synthétiques. Et en fait, je vais tout simplement venir en mettre à partir de la commissure des lèvres et faire comme si le sang avait coulé de chaque côté de ma bouche jusqu'au niveau du menton. Comme si j'avais mordu quelqu'un en fait et que j'avais le sang qui dégoulinait de chaque côté. Vous pouvez rajouter du sang où vous voulez. Vraiment, vous pouvez faire ce que vous voulez avec le sang. Moi, j'avais quand même envie de rester un petit peu dans le côté glamour et joli. Faire un maquillage où on est belle et pas dégueulasse. Si vous voulez rajouter des fausses canines, faites-le. Mais en tout cas, moi, je ne l'ai pas fait parce que celle que j'ai trouvée faisait vraiment trop ridicule. En fait, ça gâchait complètement le maquillage. Donc voilà le look final. J'espère vraiment que ça vous plaît. J'ai vraiment voulu faire un maquillage où on n'est pas plein d'écorchures, tout dégueulasse et tout. J'avais vraiment envie de faire un maquillage où on est joli, un peu plus glamour. Donc n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker ou à vous abonner. Vous aurez la liste des produits utilisés dans la barre d'infos. Et puis, je vous laisse avec une petite scène bonus à la fin. J'espère que ça va vous plaire. Et puis, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 C'est bizarre ! C'est bizarre !